Salut à tous, dites en frère d'épisode 85 et je vais parler d'un outil qui s'appelle les captchas. Les captchas, on en voit tout le temps dans la vie courante quand on va sur internet. Vous savez, ces espèces de trucs à déchiffrer quand on veut laisser un commentaire, qu'on veut s'inscrire sur un forum, ou qu'on veut laisser un commentaire sur un article de blog ou un article de presse, ou qu'on veut s'inscrire sur un forum. Il y a souvent des saloperies de ce style. Parce qu'il y a souvent des saloperies. Par exemple, j'étais obligé de mettre un sur mon blog. Si je vais sur, par exemple, la stick des 12 ans de mon blog, que je vais sur commentaire, si je veux en laisser un, voilà, ici nous avons un code rapide, facile à déchiffrer, qui permet justement de limiter la casse. captcha, c'est un acronyme qui signifie en gros des tests de Turing automatisés pour différencier des humains et des machines. Turing, bien sûr, je parle d'Alan Turing, le célèbre mathématicien qui a inventé la bombe, qui a cassé l'énigme, et qui fut obligé de se suicider à cause de son homosexualité. Voilà. Donc c'est des tests qui permettent de différencier via un code, via une image à vérifier, voilà. Ça permet de savoir si en face c'est un robot de spam, ou si c'est un humain, parfois payé au lance-pierre pour déposer des commentaires. La plupart du temps, il y a plusieurs niveaux de modération, parce que je peux vous dire que j'en reçois du spam, malgré l'utilisation des captchas. C'est des trucs qui permettent de limiter la casse. Parce qu'il faut être réaliste, si on ne modère pas les commentaires, c'est la foire d'empoigne, et c'est la merde. Il n'y a pas autre mot. Donc le captcha, c'est un outil, comme ça, c'est pas une photo, ça peut être un code comme ça, des opérations mathématiques, qui permettent de dire, pam, de bloquer déjà une partie des spammers et des emmerdeurs potentiels. Parce que je peux vous dire que le nombre de messages pour me vendre du Viagra de contrebande, ou de des composants électroniques, bref, tout et n'importe quoi pour polluer ma base de commentaires de données, c'est pas ma base de données pour les commentaires, c'est horrible. Donc voilà, le captcha, c'est par exemple un code comme ça, ça peut être des lettres tordues dans tous les sens. C'est vrai que ça tue un peu l'accessibilité. Pour les personnes qui ont des problèmes de vue, c'est la merde. Mais c'est la conséquence de la pollution publicitaire. Voici un captcha. Voilà, c'est une vidéo assez courte. Je vous mettrai dans le descriptif un lien vers la page Wikipédia qui explique en long, là, les travers, les principes du captcha. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !